... Bienvenue à la première édition de la conférence Les probabilités de demain. Les probabilités de demain, c'est une conférence qui vise à faire connaître les doctorants en probabilité en Ile-de-France auprès de toute la communauté probabiliste francilienne. Nous, les organisateurs, nous étions aussi doctorants il y a très peu de temps où nous le sommes toujours, Lin Xiao. Donc les organisateurs, c'est Céline qui est à l'extérieur, Lin Xiao ici, Bastien, et moi, Pascal. Donc nous étions aussi doctorants il y a très peu de temps et nous savons qu'il peut y avoir parfois un fossé entre les doctorants et les chercheurs permanents. Et le but de cette conférence est justement de réduire ce fossé et de permettre une interaction entre les deux groupes. La conférence est censée se reproduire chaque année dans un laboratoire ou institut différent afin de faire mieux connaître aussi la diversité des institutions de recherche en Ile-de-France. Pour la première édition, nous sommes heureux d'être accueillis ici, à l'IHES, dans les beaux locaux de l'IHES, membres de l'Université Paris-Saclay. Et nous avons concocté un superbe programme de 14 exposés de doctorants encadrés par des conférences d'Hugo Dumélicopin et Yuval Pérez. Nous sommes très heureux de les accueillir. J'espère que Yuval viendra ce matin, qu'il n'y a pas un problème de transport ou autre. Donc, s'il ne sera pas là à temps, on va permuter les exposés. Ce sera Hugo Dumélicopin qui va parler en premier et Yuval parlera ce soir. Alors, une telle conférence ne s'organise pas sans soutien financier et logistique. Donc, tout premièrement, nous remercions l'IHES, bien sûr, qui non seulement nous accueille aujourd'hui, mais nous a également beaucoup aidés dans l'organisation. Nous remercions également le LABEX Mathématiques Adamar et l'École Doctorale Mathématiques Adamar, qui ont apporté un soutien financier important. Et last but not least, nous remercions la Fondation Sciences Mathématiques de Paris, qui co-organise cet événement et nous apporte un soutien important sur le plan financier et logistique. Donc, nous allons commencer tout de suite avec une présentation de la Fondation Mathématiques Jacques Adamar et de toutes les autres organisations adamardiennes par Pascal Massard. Et après, il y aura Jean-Stéphane Dersin qui va nous présenter la FSMP. Bien, bonjour à tous. Merci à Pascal de m'avoir donné l'opportunité de vous raconter brièvement ce que c'est que la Fondation Mathématiques Jacques Adamar. Donc, c'est une petite structure qui s'occupe de beaucoup de choses. Comme vous allez le voir. Cette petite structure, elle a une direction. Je vous ai listé les gens que vous pouvez contacter si jamais vous n'êtes pas content de ce qu'on fait. Donc, je fais partie de cette structure-là, bien entendu. Donc, le contexte de la Fondation Mathématiques Jacques Adamar, il y a un contexte régional, c'est le contexte de Paris-Saclay, puis il y a un contexte national et international. Je vais vous présenter les deux volets. Je ne vais pas vous expliquer comment on fonctionne, vous n'en avez rien à faire. Je vais juste vous expliquer ce qu'on fait. Et donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pouvez éventuellement avoir affaire à nous. Donc, le contexte, c'est un contexte que vous voyez en partie présent sur le logo. Là, c'est le contexte de l'Université Paris-Saclay. Donc, l'Université Paris-Saclay, c'est un petit côté chadoc. Le collège de pataphysique ne l'aurait pas renié. Donc, c'est ce côté bien français de vouloir construire quelque chose qui a un gabarit international, mais avec une construction qui n'existe qu'en France. C'est une preuve du génie français, une preuve supplémentaire. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous voyez, c'est une constellation de choses diverses et variées. Savoir comment les faire fonctionner ensemble, c'est justement ça qui intéresse les chadocs. Et je pratique l'autodérision, parce que je fais partie des chadocs, bien entendu. Donc, moi, je fais partie des gens qui ont réfléchi à comment faire fonctionner les choses en mathématiques. Alors, en mathématiques, il s'est passé quelque chose de particulier, c'est que les chadocs saclésiens ont travaillé dans toutes les disciplines. Donc, en mathématiques, rien de spécial, pour ce qui concerne le montage des masters et des doctorats uniques, ça a été fait dans plein de disciplines, dont les mathématiques. Il faut savoir qu'à la fois en termes de masters et de doctorats, il y a 18 laboratoires qui sont impliqués. Donc, c'est quand même une échelle qui est une échelle tout à fait nouvelle au niveau français, en tout cas. Et le rôle spécifique en maths a été joué, donc de fédération des énergies, si je puis dire, a été joué par la Fondation Mathématique Jacques Adamard, qui préexiste par rapport à Paris-Saclay 1. Ça a été créé au début de 2010. Donc, la création affective, c'est 2011. Et donc, l'État a misé sur nous. Les maths, ça nous met une certaine pression. Ils ont dégagé 40 millions du plan Campus pour que les mathématiques soient, en quelque sorte, la locomotive de la construction Paris-Saclay. Donc, c'est pas rien. Ça nous met une certaine pression. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? On a décidé de miser sur vous. Et là, je décale la pression sur les jeunes. On a dépensé une grosse partie, en fait, de notre budget. Donc, les 40 millions, il ne faut pas y croire. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on a comme ça à utiliser. Ce n'est pas un budget de 40 millions. Les 40 millions sont placés. On a un budget annuel qui est, bien entendu, beaucoup plus faible que ça, mais quand même avec des sommes qui sont très substantielles. Donc, on a misé sur la formation et l'accueil des jeunes, à la fois en termes de bourse, de master et de thèse, et aussi en termes de post-doc. Et puis, on a quelques opérations de prestige, mais pas tant que ça, notamment les cours avancés, les Adamer Lectures. Et nous avons depuis peu de temps le titre de faiseur de roi, puisque Martin Erreur, avant d'avoir la médaille Fields, a donné ces Adamer Lectures. Donc, voilà, c'est notre nouvelle réputation, faiseur de roi. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres, c'est les seuls chiffres que je vous donnerai, pour que vous voyez quand même que c'est quand même beaucoup de bourses qui sont offertes. Donc, les bourses de master, vous voyez que ça oscille entre, disons, on avait démarré assez bas, mais vous voyez que là, en régime de croisière, on en est entre 50 et 70 bourses. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, ça, ça permet, évidemment, d'alimenter les différents M1 et M2 du master de maths Paris Sacré. Alors, au niveau, maintenant, national et international, donc, on a des actions, je ne vais pas lister tout ce qu'on fait, bien entendu, mais quelques points particuliers qui me paraissent signifiants, notamment cette opération de mécénat avec EDF et maintenant Thalès, dans le domaine de l'optimisation et des data sciences, qui a un caractère très particulier, parce que, très souvent, les établissements ont des relations assez feutrées avec les entreprises. Là, c'est l'extrême inverse. Le mécénat permet de mettre à disposition, de manière publique, des appels d'offres, de façon à ce que les équipes de chercheurs, disséminés sur tout le pays, et même à l'étranger, puissent être mis en relation avec les entreprises pour travailler sur des thèmes qui les intéressent, avec des données qui sont des données ouvertes. Donc, ça, c'est un point qui est assez remarquable de mon point de vue, qui a d'ailleurs été primé par une agence dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs, une agence, là encore, très française, qui a reconnu que ce montage était tout à fait spécifique et intéressant. À l'international, on est très souvent associé avec d'autres opérateurs nationaux. Alors, qu'est-ce que c'est que les autres opérateurs nationaux ? C'est l'INSMIS, c'est la FSMP, c'est d'autres LABEX disséminés sur le territoire, et avec lesquels on monte des programmes internationaux, donc avec le Brésil, avec la Chine, avec le Vietnam, avec la Russie. Et évidemment, on fait du financement de colloques. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que la FMJH et le LABEX, on a aussi un LABEX qui a collé à la FMJH. Ne me demandez pas quel est le distinguo entre l'ABEX et l'FMJH. Ça ne vous intéresse pas. Moi, moyennement aussi, je suis bien obligé de m'en préoccuper, mais disons que ces outils-là sont des outils un peu nouveaux dans la communauté, pas toujours bien acceptés, mais sachez que pour ce qui concerne la direction, en tout cas, on essaie de travailler à votre service. Donc, s'il y a des choses qui ne conviennent pas, dites-le nous. Et surtout, si vous avez l'occasion de dire du bien de nous, dites-le bien de nous. Parce que ces choses-là, ça existe, mais ne peut pas pour toujours. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je suis Jean-Stéphane Dersin. Je suis là pour représenter l'autre machin parisien. Pascal vient de parler de la FMJH. La FSMP, c'est l'autre fondation au service des mathématiques qui existe en région parisienne. Donc, là également, c'est une fondation qui concerne un certain nombre d'universités, un certain nombre d'établissements. Donc, six universités, ce sont les universités du centre de Paris, où il y a des mathématiques. Paris 1, Paris 5, Paris 6, Paris 7, Paris 9, et Paris 13, qui est l'imitrof nord. À cela s'ajoutent l'ENS, le SNRS, l'INRIA, et depuis peu, l'école des mines et le collège de France, que j'oubliais. Donc, Paris, c'est le plus grand pôle mathématique du monde et qui comporte plus d'un millier de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, parmi lesquels des médailles FIX, des membres de l'Académie des sciences, de nombreux lauréats de prix nationaux et internationaux et un certain nombre de laboratoires et d'équipes de renom internationales qui appartiennent aux établissements dont les sigles sont en haut. On est intéressé par tout le spectre des mathématiques, donc les mathématiques pures, les mathématiques appliquées et également par l'informatique théorique. Et donc, ce réseau qui est reconnu est également porteur d'un LABEX, exactement comme l'ABEX associé à l'AFMJH. Il y a un LABEX associé à la FSMP. Donc, parce qu'elle a dit que ça ne vous intéresse pas forcément de savoir ce qu'il y a derrière le LABEX. Ce qui est important de savoir, c'est que le LABEX est un apport d'argent important et qui permet de financer un certain nombre d'actions qui vous concernent. Donc, nos missions, quelles sont-elles ? Elles sont assez semblables à celles de l'AFMJH. Donc, soutenir et promouvoir la recherche en mathématiques. Encourager, accompagner la formation en mathématiques au travers des bourses de master. On va y revenir tout à l'heure. Fédérer la communauté mathématique parisienne, donc les universités concernées, l'ENS et puis l'INRIA, le Collège de France, etc. Également, augmenter l'attractivité de Paris, faire venir de l'étranger des gens sur des courtes périodes, donc des seniors, des gens déjà confirmés, également des doctorants, également des étudiants en master qui vont venir en France, qui vont apprendre les mathématiques en France et qui vont exporter dans leur pays la culture qu'ils auront apprise en France et, ce qu'on espère, ils vont garder des liens avec la France. Enfin, une action qui est importante, c'est la valorisation des mathématiques auprès d'autres sciences, du monde industriel, du monde de l'entreprise et du grand public. Donc, pour parler relativement brièvement des actions, elles sont séparées ici en trois grands groupes. Tout d'abord, un programme pour les chercheurs et les étudiants. Donc, le premier qui est indiqué qui est la chaire d'excellence, c'est une vitrine, c'est une opération de prestige, c'est faire venir en France des chercheurs confirmés au niveau international et qui vont venir apporter tout leur savoir en France. Des chers juniors qui correspondent aux chers d'excellence, mais pour des chercheurs plus jeunes, des invitations de chercheurs. Donc, on permet à des universités d'avoir le moyen d'inviter des chercheurs étrangers à venir dans leur laboratoire. On offre également des bourses pour des post-doctorats, des bourses de master. Notre programme s'appelle PGSM. C'est le programme duquel je suis en charge. Et enfin, on offre chaque année des allocations doctorales. Une chose qui n'est pas indiquée ici et qui peut concerner les jeunes doctorants parmi vous qui sont dans les universités concernées, c'est que nous finançons également pour les doctorants des séjours à l'étranger, donc des séjours de moyenne durée, deux à trois mois. Donc, si vous faites partie d'un laboratoire rattaché à la FSMP, que vous êtes doctorant et que vous avez envie de partir à l'étranger pour deux ou trois mois, c'est relativement facile. Vous déposez un dossier et c'est étudié par une commission qui attribue des financements pour ces choses-là. Le deuxième grand groupe de choses que nous faisons, c'est l'organisation d'événements, donc les journées de conférences, comme ce qui est fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Pascal Maillard au début, nous nous apportons un financement, nous aidons également à l'organisation de cette journée. Nous vous offrons le stylo qui est dans la petite pochette et également, nous aidons à la communication afin que ce genre d'événements soit connu d'une grande partie de la communauté mathématique parisienne. Enfin, le troisième rôle qu'il y a, c'est un rôle de documentation et donc, on peut retrouver en ligne sur le site de la FSMP, donc le site est indiqué ici, c'est sciencemath-paris.fr, mais autrement, vous tapez FSMP et vous trouvez, dans lequel on va trouver des témoignages, des interviews de mathématiciens, des vidéos en ligne des cours que l'on fait. donc, les cours sont faits par les chaires que nous invitons et également par d'autres personnes. On retrouve également en ligne des conférences, des reportages, des interviews, tout un tas de choses qui peuvent vous concerner. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.